Mais sur ce, moi j'ai le goût qu'on commence, déjà, vous vous connaissez, j'ai pas le goût de m'éterniser. Fait que, sans plus tarder, ben moi je me dis qu'on va commencer notre épisode de Parler en métier, pis accueillir Denta, salut! Mon cher, comment vas-tu? Oh super bien, ben c'est vendredi en partant, là. Ben bien sûr, ouais, ça fait plaisir. Déjà, ça l'aille, mais c'est pour ça que j'aime aussi. Je pense que c'est la raison pourquoi je changerais pas mon horaire de Parler en métier, c'est que je suis comme, ma semaine de job est finie, pis là je m'en vais faire ça, pis je suis comme, yeah, je suis juste de bonne humeur, tu sais. C'est très vrai ça, ben écoute, ça fait plaisir. Alors, on va parler, c'est ça, de montage vidéo et de quadrage aujourd'hui. Oui. Écoute, je suis très, très excité de vous en parler aujourd'hui. Pour le reste, c'est quelque chose que moi je suis vraiment passionné à 2000%, et donc on peut rentrer dans des gros, gros détails très, très juicy aujourd'hui, pis je pense que ça va être assez intéressant. Ben, je pense que oui, honnêtement, pis là encore une fois, bon, OK, ma commu, souvent, il me shame parce qu'ils disent que j'invite du monde pour mes intérêts personnels. Parce que, genre, quand j'avais invité comme une comptable, souvent, j'utilise des exemples de ce que je fais, pis je connais pour parler, tu sais. Là, j'étais comme, bon, mon temps, je dis, ouais, c'est cool ça, parce que moi, je suis pas tant bon, fait que je vais écouter de quoi ça ressemble, pis tout. Pis aussi de comprendre, parce que, tu sais, même, il y a tellement de layers, pis là, je m'en vais déjà avec des questions, là, comme, même plus que ça continue. Ben, avant, donc, qu'on s'éloigne trop du sujet, un, merci d'avoir que c'était l'invitation. Ben, ça me fait plaisir, encore. Et deux, ben, en fait, je voulais savoir, peux-tu nous parler un peu, justement, de ton parcours, ton baillage d'expérience, nous donner une idée, pour ceux qui te connaissent pas, ben, t'es qui, pis pourquoi tu viens de nous parler, finalement, de ce métier-là, aujourd'hui, là? Ben, bien sûr. Écoute, je vais faire ça rapide. En gros, ben, j'ai commencé, en fait, à faire du montage vidéo quand j'étais tout jeune. iMovie sur, tu sais, un Mac 2011-2012, là, tu sais, on est dans ce coin-là. J'ai commencé à, justement, faire des vidéos Minecraft, un peu, tu sais, des trucs de ce style-là. Et j'ai vraiment pris goût énormément au montage vidéo. À l'école secondaire, en fait, j'étais vraiment quelqu'un qui détestait l'école. J'aimais vraiment pas ça. Je voulais tout le temps sortir de la boîte. Puis la seule chose qui a stock avec moi toutes ces années, donc presque 12 ans maintenant, c'était les vidéos sur Internet, surtout YouTube en particulier. Et plus j'ai fait des études, quote-unquote, dans le sens que j'en ai pas fait beaucoup, mais pour ce que j'ai fait, donc DEP, par exemple, j'ai fait un DEP en graphisme. Ça l'a stick pendant peut-être un an. J'ai pas vraiment aimé ça. Et puis, je me suis dit, écoute, ça fait des années, des années que je parlais. Elle a fait le DEP infographie, c'est ça? Ouais, exact. Ah, j'ai le même DEP. Ah ouais? Ah, c'est trop cool pour elle. J'ai pas travaillé là-dedans. J'ai pas travaillé là-dedans. Moi, tu vois, j'ai vraiment aimé ça, mais malheureusement, tu sais, ça a juste stick pendant peut-être un an. Puis au final, genre, quand j'ai été engagé après ce DEP-là, mes connaissances en vidéo ont juste pris le dessus, en fait. Puis j'ai comme, j'ai été engagé comme designer graphique, mais au final, genre, j'étais un peu content strategist à la fin, tu sais. OK. Ça fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Puis c'est ça, c'est un rêve plus ou moins que j'avais depuis des années à me lancer à mon compte, premièrement, à temps plein. Puis deuxièmement, tu sais, je savais qu'il y avait beaucoup de demandes en montage. Et c'est ça, comme je te dis, tu sais, j'ai continué à faire des vidéos pendant 12 ans de temps. Et donc, c'est un peu ça le bagage que j'ai eu. J'ai appris par moi-même. J'ai jamais vraiment fait d'études sur ça. J'ai pris des cours par-ci, par-là, tu sais, sur Internet, ces trucs-là. Mais vraiment, aucune étude de cinéma ou audiovisuel ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve que c'est beau de voir ça, en fait, justement, du fait que tu n'as pas besoin vraiment de faire confiance à une école pour, tu sais, sortir un peu de la boîte puis vraiment faire quelque chose de quand même très, très cool aussi. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Bien, tu as beaucoup, tu sais, ça fait partie, bon, des rangs métiers, justement, où ce que tu vaux, c'est ce que tu as fait, ce que tu es capable de faire, là, au final. En fait, tu sais, si tu n'as pas été à l'école, mais tes talents de monteur sont insane, bien, on s'en fout un peu, là, que tu n'aies pas été à l'école, finalement. Bien, c'est ça. C'est tout ce qui est dans la catégorie art, là. Tu sais, art, quand je parle de ça, c'est, tu sais, graphic designer, tu sais, oui et non, je te dirais, là. Mais, mettons, tu as un très bon graphiste, un motion designer, que ce soit monteur vidéo, tu sais, même, tu sais, là, peut-être que je rentre un peu trop loin, là, mais même, tu sais, la 3D, si vraiment tu es un artiste 3D qui a appris par soi-même, tu peux très bien, je veux dire, je pense te sortir un peu du lot, puis aller avec des très bons clients, qui, tu sais, avec des très beaux salaires, sans nécessairement avoir passé dans des études, là, hyper profondes, tu sais, de 2, 3, 4 ans, là, dépendamment de ce que tu veux faire. Mais c'est sûr que c'est plus, c'est rassurant, tu sais, ça, c'est clair. Mais, moi, j'aime bien sortir des sentiers battus, puis, ou plutôt utiliser les sentiers battus, puis, tu sais, prouver le contraire, tu sais, ça, je trouve ça très cool par rapport à ça. Et, dans le fond, est-ce que, je me trompe, mais un peu comme quelqu'un, justement, bon, bien, on dit, on parlait de graphic designer ou quelqu'un qui fait de l'illustration, peu importe, VFX, name it, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, souvent, bon, peut-être que la porte d'entrée va être de commencer en travaillant avec les plus petits, dans le cas de jeux vidéo, on va dire, les mini-mini-mini-studios indie qui commencent, mais qui ont pas nécessairement des gros salaires, des gros budgets, mais tu sais, tes projets. Mais le montage vidéo, j'imagine, c'est un peu la même affaire, tu sais, tu commences ton expérience, t'es pas en train de faire un montage pour des grands YouTubers de ce monde, mais tu commences avec des petits projets, puis tu montres tranquillement pas vite tes skills, puis... Ouais, exactement, bien sûr, ben, écoute, je veux dire, moi, je l'ai vécu un peu différemment, dans le sens où, lorsque je me suis lancé, je savais qu'il y avait du potentiel, slash, beaucoup de... comment je pourrais dire ça... J'arrive plus à trouver le mot, là, mais il y avait beaucoup de demandes, pardon, il y avait beaucoup de demandes sur le marché, surtout sur Twitter, tu sais, je regardais ça vraiment à chaque jour, et au final, quand je me suis lancé, en fait, ça... Tu sais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, tu sais, j'ai même fait une vidéo qui expliquait un peu le parcours, en fait, de manière concise, là, tu sais, et visuelle, mais en gros, comme j'explique dans cette même vidéo, c'est que j'ai été invité à un événement, j'ai rencontré Cocotte, puis à partir de là, avec Cocotte, j'ai rencontré deux autres personnes, Hobby et Claudie Mercier, presque dans le même mois, en fait. Donc, je me suis retrouvé un mois plus tard à avoir presque trois clients à temps plein. Ouais, puis des bons clients aussi, on s'entend. Ouais, quand même, très bien, je veux dire... Ben, c'est ça, tu sais. Ça le fait. Évidemment, pour ça, j'ai été très, très chanceux. D'un autre côté, évidemment, tu sais, je veux dire, un peu comme tout le monde qui commence dans un métier à son compte, tu sais, j'étais pas sûr comment charger, tu sais, j'ai dû essayer de me créer une sorte de structure à l'entour de tout ça, tu sais. J'étais déjà à mon compte, donc tout ce qui est entreprise, etc., ça, c'était déjà fait. Mais tu sais, tu dis, OK, mais comment tu fais pour envoyer tes vidéos aux clients? Mais OK, mais comment tu fais pour, genre, accepter des factures? Mais comment tu fais pour envoyer des factures? Puis comment tu fais pour faire les suivis? Puis, tu sais, c'est le genre de truc que, tu sais, j'ai appris vraiment tout au fur et à mesure. Mais les clients, ils étaient là. Donc, tu sais, je peux vraiment pas me plaindre du tout, tu sais, par rapport à ça. J'ai rarement eu un moment où j'avais aucun client. Puis au contraire, j'en avais un peu trop. Ce qui est, c'est pas un flex, mais ça me... Je veux dire, j'ai trouvé ça dommage, en fait, que j'en ai trop parce que, tu sais, je... Ah, tu peux pas... En général... Des fois, il y a peut-être quelqu'un, genre, qui aurait aimé ça, mais tu n'as plus de la place pour travailler avec ou... Exact, c'est ça, exactement, tu sais. Puis, je veux dire, je l'ai toujours répété ça, mais moi, je fais tout le temps, tout le temps ça pour la passion en tant que telle, là, tu sais, qu'il y a beaucoup ou pas beaucoup d'argent à faire dans ce métier-là. Je veux dire, je serais là quand même, dans le sens où, genre, c'est vraiment pas ça qui me passionne, moi, c'est vraiment plus, genre, le montage en tant que tel. Et le cadrage aussi, tu sais, je veux dire, être en arrêt de la caméra aussi, je trouve ça très cool, ça, on pourra en parler un peu plus tard, là, mais j'ai... Moi, j'adore ça pour mourir, puis justement, j'ai manqué en tant que tel des opportunités à cause que j'avais juste trop de clients ou vraiment aussi quelque chose qui, je pense, le plus dur quand on se lance à son compte, c'est de ne pas être organisé, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur. Je l'ai appris du... Le hard way, comme on dit, là. C'est quand même difficile, puis ce qui est bizarre souvent aussi, c'est que... Je donne-moi un exemple, là. Côté travail, je suis une bête d'organisation, mettons, dans mon D-Shift, là. Je fais de la gestion de projet, j'ai plein d'outils, mais genre... Streaming, je suis dégueulasse. Je classe pas mes affaires, je suis une messe, là. Ça n'a aucun sens, là. Genre, c'est le bordel. Tu sais, mes factures, puis tout ça, quand c'est venu le temps, mettons, de justement préparer mes impôts, je suis là, ah, shit! Puis là, j'ai trop peur de tout, puis je suis comme... C'est tellement bizarre parce que je suis pas de même. Tu sais, je t'ai hâte de faire les deux extrêmes, mais il faut parce qu'à un moment donné, tu sais, t'as tellement de gestion d'affaires quand t'es travailleur autonome, justement, puis que t'as plein de clients comme toi à gérer, t'as des suivis affaires à gauche, à droite. C'est une timeline à respecter, à livrer des projets, plus tes factures, garder ça. C'est beaucoup de gestion, là. Tu peux perdre le fil assez vite. Ouais, vraiment. C'est quelque chose qui est très, très difficile, mais overall, c'est assez... Moi, personnellement, je veux dire, j'ai trouvé ça challenging. J'ai jamais trouvé ça plate, dommage ou triste d'être dans ces situations-là. Mais oui, c'est sûr que c'est très challenging, mais moi, j'ai besoin de ça aussi pour pas m'en aider en tant que tel. Non, c'est ça, exact. Mais ouais, 100%. Je vais te poser la question, justement, parce qu'avant qu'elle m'échappe, t'as parlé justement de la chance que t'as eu finalement d'avoir quand même des gros clients en ce moment, puis tout ça, comment c'est arrivé ce hasard-là. Moi, je te pose la question d'un point de vue extérieur, parce que j'en vois énormément des monteurs offrir des services aussi, que ce soit sur Twitter, les plateformes, dans les milles. Est-ce que c'est quand même, justement, il y a-tu une problématique où il y a un fair price à charger pour un travail comme ça, parce que ce n'est pas un travail qui mérite d'être sous-payé, mais que les gens, d'exemple des créateurs, que, bon, cette personne-là qui sont peu d'expérience, on va dire, qui commencent, les créateurs qu'elle va cibler pour travailler avec, des fois, n'ont pas ou presque pas de revenus. Finalement, elles sont comme, « Wife, je n'ai pas l'argent à payer pour faire les vidéos. Je vais continuer à m'arranger sur le bord avec mes moyens-ish. » Peu importe. Y a-t-il une problématique un peu là-dedans? Oui, clairement. Je pense que même moi, ça me segue à d'autres trucs aussi. Je veux dire, il y a encore beaucoup de demandes avec tout ce qui est TikTok. Les entreprises commencent à aller sur TikTok. Donc, il y a énormément de demandes à plus finir. Et oui, je te dirais, oui, oui, il y a une très grosse problématique dans le sens où les gens, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le montage vidéo, ce qui est une très bonne chose. Mais des fois, je pense que les gens, ils rushent un petit peu trop dans le sens qu'ils voient, par exemple, M. B qui travaille avec, par exemple, je ne sais pas moi, un créateur à un million, par exemple. Je donne genre des chiffres comme ça. Un million d'abonnés. mais qui vont charger, justement, entre pas assez cher ou qui vont charger peut-être trop cher. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. Majoritairement moins cher, ce qui fait que ça fait un impact, en fait, sur toute l'industrie en tant que telle. Je veux dire, M. B qui demande, par exemple, 25 $ pour un montage qui prend 20 heures. ça décrédibilise un peu le marché. Puis en fait, toi, tu arrives après M. B puis tu lui dis, regarde, non, au final, non, c'est 4 fois plus ou 10 fois plus. Puis c'est là, en fait, que tu te fais un peu juger par rapport à ça. En fait, ce qui est un peu dommage sur ça. Puis c'est la même chose pour le graphisme. C'est la même chose pour tout ce qui est, justement, l'art, ces affaires-là. C'est assez... C'est parce qu'il y a comme un... Puis surtout, tu sais, quand je prends, bon, l'environnement qui est Twitch et compagnie, souvent, tu sais, tu vas avoir des créateurs de contenu qui sont comme plus petits puis ils font pas beaucoup d'argent. Je sais pas, moi, ils ont... Tu sais, la personne, elle a 30 subs dans son mois, on s'entend, elle fait pas tant d'argent que ça. Puis là, t'arrives, puis tu regardes, bon, c'est quoi le prix à payer pour monter un TikTok. Puis là, tu devrais en poster souvent ou peu importe. Puis la personne, elle fait vite les maths de... Ouais, oublie ça, là. Tu sais, j'ai pas les revenus pour payer ça encore. Il y a comme un gap weird, on dirait, entre... Il faut vraiment... Ils sont comme pognés à s'arranger tout seuls puis à un moment donné, c'est comme... OK, là, je suis correct. Mais il y a un long gap avant de pouvoir comme devenir un client qui paye bien, genre. Ouais. En fait, oui, je te dirais, à un certain point, je pense que dans les créateurs que j'ai pu voir, mettons, tu peux très bien... En fait, je recommence. Tu peux très bien te débrouiller dépendamment, en fait, de la grosseur de ta chaîne. Mais c'est majoritairement les vues, surtout sur YouTube en tant que telle, qui vont vraiment justifier, tu sais, combien d'argent que tu peux générer, en fait, là. Donc, tu sais, par exemple, une chaîne qui fait, je ne sais pas, qui a 5000 abonnés, mais qui fait genre du 100 000 vues par mois ou, tu sais, ça peut être très justifiable. Mais oui, le gap entre les deux est très difficile puis ça, c'est quelque chose qui est très, très dur aussi à essayer de... Comment je fais ça? À combattre au début parce que souvent, tu vas aller voir des plus petits créateurs, tu sais, tu ne vas pas aller voir justement, tu sais, un Squeezie à 17 millions d'abonnés one-shot, tu sais. Souvent, tu vas parler avec des gens... Tu sais, comme moi, par exemple, j'ai commencé avec Cocotte. Moi, c'est vraiment ma première personne qui était pas à temps plein, mais je te dirais, on faisait peut-être un ou deux TikTok pour deux jours puis à un moment donné, on faisait une vidéo quasiment par semaine ou aux deux semaines puis elle avait genre 12 000 abonnés sur Twitch dans ce temps-là. Maintenant, elle en a, je pense, 130 000. Oui, on s'entend que ça le... Ça le blow up aussi, on s'entend, mais genre dans le sens où ce que, tu sais, je veux dire, une personne avec 12, 15 000 abonnés sur Twitch, ou par exemple sur YouTube, c'est ça, c'est très, très dur puis tu sais, tu veux l'aider mais en même temps, tu veux pas faire de la sous-traitance, pas de la sous-traitance de l'esclavage-là. Oui, c'est ça. C'est pas facile. Non, puis souvent, même, tu sais, j'ai comme un malaise par rapport à ça aussi parce que c'est arrivé à quelques reprises. Mais on a une ou deux personnes qui m'ont écrit, tu sais, puis c'était pratiquement ça, ils t'offraient de faire ça pratiquement gratuit puis j'étais comme, moi, non, j'ai un peu misère avec ça. Puis en même temps, j'étais comme, offrir gratuit, des fois, je trouve que ça undermine un peu aussi la qualité que je vais percevoir que tu peux m'offrir. Je suis comme, si tu es bon, il me semble que tu me chargerais. Puis sinon, d'autre côté, si tu te sens mal parce que clairement, ce n'est pas une bonne chose, si tout le monde ferait ça, il n'y aurait plus de job, finalement, pour le monde qui sont qualifiés, qui sont bons là-dedans. Mais c'est juste que je me posais la question, surtout, mettons, pour le marché québécois, comme tu sais, c'est quand même plus limité, mettons, les créateurs qui ont un reach plus intéressant, on va dire, qu'il y en a, mais c'est très difficile, très rare, en fait, même, je te dirais, au Québec, à ce que j'ai pu comprendre, tu peux avoir peut-être 5, 10, 15 créateurs, peut-être, qui vraiment, puis là, je parle vraiment créateurs québécois, je ne parle pas des Français qui sont en, des Français, par exemple, qui sont au Québec, pardon, moi, je parle vraiment des créateurs québécois qui sont venus au Québec, puis je veux dire, je ne crache pas sur personne ou sur les Français, ce n'est pas ça que je veux dire, c'est dans le sens, c'est que vraiment, des créateurs qui sont dans la bulle Québec, en fait, qui ne sont pas à l'extérieur de cette bulle-là, il n'y en a pas beaucoup qui vit de ça, Twitch, c'est différent, je te dirais, dépendamment de la communauté, dépendamment de comment tu te fais supporter, mais vraiment, YouTube, en tant que tel, c'est extrêmement dur, puis un des premiers défauts, je te dirais, parmi tant d'autres, au Québec, c'est que malheureusement, on a de la misère à sortir un peu de cette bulle-là, justement, québécoise, où tu as, par exemple, un créateur qui va, tu sais, si vraiment, ils gardent les mêmes expressions québécoises, des très gros accents, très, très forts, ils vont souvent, tu sais, passer vers le 125, 130 000 abonnés, puis c'est très rare d'aller plus haut, en fait, puis il faut vraiment se renouveler, mais aussi d'être un peu plus grand public pour être capable d'aller justement chercher la France, puis qu'ils comprennent, parce qu'il y a beaucoup de Français qui adorent les Québécois, mais juste malheureusement, ils ne comprennent pas l'accent des fois, en fait, c'est vraiment, tu sais, c'est un clash un peu entre ces deux-là, ce qui fait que, bien, ça réduit beaucoup, beaucoup, beaucoup les créateurs qui peuvent vraiment payer un monteur à un prix raisonnable, tu sais. Ouais. C'est, ouais. Ouais. C'est vraiment... Est-ce que dans les, justement, dans ton, bon, dans tout ce qui est montage et tout, toi, t'es, bon, évidemment, tu fais des vidéos YouTube, de parler un peu aussi de TikTok, est-ce que c'est un heureux mélange de tout ça ou t'es, comme un gros pourcentage de ton temps est vraiment sur YouTube principalement? Moi, moi, je suis vraiment chanceux, en fait, genre, j'ai pris une position où, justement, tu sais, j'ai travaillé avec Cocotte, avec Claudie, tu sais, j'ai travaillé avec, sur beaucoup de, de moyens différents, dans le sens, j'ai fait quand même un peu de TikTok avec Cocotte, par la suite, c'était Hobby et Claudie que je faisais vraiment juste YouTube. Je suis passé ensuite avec Proz, je ne sais plus c'est quel gap, en tout cas, je ne sais plus exactement la ligne du temps, mais tu sais, avec Proz, j'ai fait plus de TikTok que j'ai fait de YouTube et au final, moi, j'ai vraiment, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer Gherky par peu rasoir et j'ai commencé à travailler avec lui en juin, juillet dernier et de base, Gherky, lui, ne faisait pas de vidéos externes, bien, plus TikTok, Reels, Shorts, etc. Vraiment, lui, ce qui se concentrait, c'était vraiment juste les vidéos YouTube et moi, c'est quelque chose que j'aime plus faire aussi mais, je veux dire, ça change un peu du quotidien, je te dirais, de temps en temps de faire quelques petits TikTok par-ci, par-là, tu sais, tu prends deux heures puis tu as fini, tu sais, un TikTok, deux, trois heures, peu importe ou même moins, Fait que tu sais, c'est un peu, c'est du refresh, tu sais, ça te fait, comment je fais ça, 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 c'est ta créativité, pardon, pour des longs formats à 10, 12, 15 minutes sur, donc, YouTube par la suite mais, ouais, je fais majoritairement du YouTube, tu sais, moi, par exemple, je fais, puis encore une fois, je répète, là, j'ai vraiment une chance innée pour ça que je dois faire à peu près une seule vidéo par semaine plus trois TikTok au minimum et donc, tu sais, on a essayé de se créer un système, là, on est encore en pleine réorganisation du système, mais c'est à peu près ça, tu sais, et moi, vraiment, plus Gorky, on s'est vraiment mis d'accord, on dit, regarde, moi, je veux vraiment juste qu'il y ait une vidéo sacoche, vraiment, genre, il n'y a rien à dire sur cette vidéo-là, que ce soit pour la rétention, ça, c'est plus pour moi, moi, je suis plus dans les petits détails que Gorky, mais moi, je veux vraiment que ce soit sacoche, que ce soit super bien et que j'ai du fun aussi à découvrir des nouveaux effets, des nouveaux effets, des nouveaux trucs puis d'évoluer, en fait, le même style, en fait, qu'on va créer ensemble, tu sais, donc c'est vraiment dans cet univers-là que moi, que je vis, je suis super content pour ça, tu sais, c'est pas trop stressant, mettons, Ouais, puis mettons au niveau, ben, tu parlais de la rétention, en fait, dans le fond, excuse-moi, je t'ai mis un truc que j'essayais d'avoir parce que t'avais comme pixelisé deux secondes, dans le fond, au niveau de la rétention, c'est vraiment au niveau, c'est le monteur qui va plus gérer ça? Ça dépend des chaînes, tu vois, par exemple, il y a des chaînes qui vont avoir des stratèges à part, donc tu vas avoir, mettons, le créateur, tu vas avoir un stratège, peut-être manager et autres, mais ça, c'est pas trop intéressant, puis après, tu vas avoir souvent le monteur en tant que tel, moi, dans mon cas, moi, tu sais, Gorky en tant que tel, puis au Québec, en général, il n'y a pas beaucoup de connaissances côté algorithme et vraiment toutes les stats en arrière des vidéos YouTube, et puis moi, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir m'instruire un peu là-dessus et de commencer à regarder ça tranquillement pas vite, et moi, je trouve que c'est vraiment la base, en fait, aussitôt que tu fais une vidéo pour quelqu'un, moi, je trouve que c'est la base de au moins comprendre comment la vidéo va fonctionner et de voir un peu la rétention, s'il y a des moments, par exemple, tu fais des effets, moi, c'est souvent ça que je fais, je fais des effets, par exemple, dans mes montages où ça va être genre vraiment du what the fuck, genre, fait que les gens sont vraiment obligés de revenir pour comprendre ce qui s'est passé pour qu'après, ils puissent continuer la vidéo, et bien ça, c'est des petits trucs de même qui peuvent donc augmenter la rétention, en fait, donc c'est des petites affaires comme ça, tu sais, que quand tu commences à comprendre, évidemment, je ne dis pas que c'est 100% la job d'un monteur, mais moi, je suis un peu maniaque sur ça, je te dirais, j'aime bien ça, tu sais, gosser là-dessus, je te dirais. En même temps, j'imagine, tu sais, ça fait du sens dans le sens que c'est toi qui passes le plus d'heure à voir cette vidéo-là aussi dans ta face pendant que tu le montres, là, tu ne veux pas, tu as peut-être un peu plus une idée. C'est combien de temps, mettons, justement, parce que parlait d'une vidéo YouTube par semaine, c'est combien de temps en moyenne à peu près de travail pour un vidéo? Mettons, de ta durée moyenne, on parle de la chaîne de Gurkis en ce moment, mais pour un vidéo comme ça, combien d'heures tu faisais à peu près? Ouais, écoute, je mets entre, je te dirais, c'est très, très, très varié, je te dirais, moi, tu vois, cette semaine, j'ai fait une vidéo qui m'a pris peut-être 15 heures, mais, tu vois, j'ai des vidéos, par exemple, comme le grand buffet, je donne des exemples, malheureusement, on n'a pas vraiment d'exemples visuels, mais en gros, c'est une vidéo où on est allé à Paris pour le grand buffet, un des plus grands buffets, en fait, et le meilleur buffet au monde, en fait, avec Gorky, et cette vidéo-là, tu sais, on a vraiment pris du temps à mettre du storytelling, de l'émotion, etc., avec une dégustation de presque, genre, 15 minutes, donc, au final, c'était une vidéo de 22-23 minutes, je pense, ça m'avait pris genre une soixantaine d'heures, tu sais, mais en moyenne, je vais entre 20 et 30 heures à peu près, parce qu'avec un guest de plus, donc avec un micro de plus, ça augmente tellement la production, mais ça augmente tellement le temps, en fait, de production aussi, juste par, en tout cas, l'organisation qu'il y a tout en arrière, tout ça, donc c'est à peu près dans les ranges, puis c'est ça, tu sais, puis je veux dire, je la fais le plus rapidement possible, mais je prends quand même des décisions qui sont nécessaires pour la vidéo, donc tu sais, c'est pas juste du montage en tant que tel, tu sais, c'est vraiment de la réflexion sur, OK, comment je pourrais placer ça aussi, tu sais, tout ce qui fait partie du montage en tant que tel. Ouais. Le lien que tu m'avais donné de ton site personnel, est-ce qu'on peut voir justement un peu de ce que tu fais, je pourrais le mettre, je vais le mettre dans le lien. Bien sûr, écoute, il y a vraiment la majorité, c'est pas toutes les vidéos que j'ai faites ever pour ce qui est de mes clients, puis il y a mes réseaux sociaux aussi par rapport à tout ce qui est mes anciennes vidéos, mais aussi ma chaîne personnelle que j'ai recommencé récemment, ça donne un peu des exemples, c'est ça, de comment j'opère, puis tu sais, de commencer à créer un peu mon style, c'est côté montage. OK. Ça, c'est quand même intéressant. En fait, il y a le mix de tout ça, puis là, principalement, bon, tu travailles avec ça. Est-ce que les monteurs, en général, souvent se ramassent à travailler avec un ou deux gros clients quand on va dire que ça avance ou il y en a qui se spécialisent à faire vraiment juste du freelancing à la pige, plein de clients différents tout le temps? Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup qui restent à leur compte et qui font, ouais, justement, deux, trois, quatre clients des fois, dépendamment des charges de travail puis du style aussi. Tu vois, moi, par exemple, dans un optique où je ferais exactement les mêmes vidéos que Gorky avec les trois TikTok, j'aurais la misère à aller me chercher un deuxième client, en fait. Donc, c'est pour ça que, tu sais, j'ai négocié une manière de vraiment être à temps plein, complet avec lui, sans vraiment avoir de restrictions pour d'autres clients. si par exemple, j'ai vraiment un projet qui m'intéresse, je peux rentrer dans le projet sans avoir trop de problèmes, évidemment, sans sacrifier du temps pour mon client principal. Mais souvent, moi, ce que je vois beaucoup, c'est les gens, c'est ça, deux, trois clients. Puis des fois, c'est intermittent dans le sens, tu sais, il va y avoir des clients qui vont dire, ah, ok, cool, on fait une vidéo ensemble cette semaine puis tu sais, tu ne reparles pas à ce client-là pendant trois semaines. Tu sais, des fois, ça va vraiment y aller avec les timings et il y a même des gens en fait qui se créent, donc des YouTubeurs par exemple, qui se créent des équipes de montage ou des équipes vraiment internes en tant que telles où tu as par exemple le chef monteur donc qui majoritairement, encore là, là, je ne suis pas extrêmement sûr, je rentre dans des zones grises un peu. Mais moi, de la manière que je le structurais, c'est si tu veux faire une équipe, tu fais, tu sais, chef monteur qui va lui par exemple vraiment mettre la pâte artistique du créateur avec qui il travaille, puis tu as un dérocheur qui lui par exemple va prendre le footage puis il va vraiment juste le, tu sais, prendre tout ce qui est important pour la vidéo puis il va vraiment juste mettre ça dans un truc donc tu peux passer de, mettons, trois heures de footage dans un tournage à peut-être 45 minutes, 30 minutes dépendamment de ce que c'est. Puis peut-être même cette même personne-là pourrait faire le fine cut qu'on appelle donc de prendre ça même 30 à 45 minutes et de le réduire à peut-être 15-20 minutes à peu près avec le storytelling puis tout ça. Puis tu as une autre personne aussi qui pourrait faire l'habillage sonore donc tout ce qui est musique et sound effects. Moi, c'est même, c'est un genre de triangle idéal en tant que tel avec le budget évidemment qui serait je pense logique à ma personne pour du YouTube. Encore là, je n'ai pas vraiment les connaissances côté cinéma comment qu'ils font. Évidemment, c'est d'autres charges de travail beaucoup plus mais on prend quand même un peu inspiration sur le cinéma aussi parce que c'est quand même relativement proche le côté YouTube donc c'est à peu près ça. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas là, clairement. OK. Puis dis-moi au niveau justement de travailler avec, bon, mettons, tu as des clients on va dire principaux. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est souvent sous forme de contrat genre tant de temps signé que tu travailles avec la personne dans le sens que j'imagine, bon, exemple là, tu es monteur pour Gorky, ben demain, tu arrives et tu dis bon, fini, là lui, il faut qu'il se trouve un autre monteur. Toi, tu sais, comme il doit avoir, y a-tu comme un emploi régulier, une espèce de période genre pas ton deux semaines mais si on veut comme un espèce de... ouais. Écoute, c'est pour vrai, encore une fois, c'est moi, ouais, j'ai rarement vu ça dans le sens que tu vas souvent avoir... En tout cas, moi, j'ai vu ça une seule fois avec un seul client puis c'était avec Gorky justement où on a eu un agreement pendant un an où ce que vraiment, tu sais, on travaillait ensemble puis c'était vraiment signé et tout. Pour ce qui est de... genre en fait, quand tu es pigiste ou quand tu travailles à ton compte avec plusieurs clients, en général, tu sais, c'est vraiment un respect des deux côtés dans le sens où ce que moi, par exemple, si mettons, je devais quitter un client, de mon côté, je lui disais, ben regarde, je ne pourrais plus faire les vidéos malheureusement. Fait que tu sais, j'essayais de faire les deux prochaines vidéos donc pour deux semaines. Tu sais, justement, tu sais, je lui donnais un peu un deux semaines, on peut dire ça comme ça. Juste par courtoisie, même chose. Un petit buffer de courtoisie pour qu'il puisse trouver la prochaine personne qui montre ses vidéos et compagnie. Exactement, c'est ça. Exactement. Puis de l'autre côté aussi, c'est un peu ça. En général, on essaie de rester un peu courtois. Puis ce qui est le fun, c'est que tu sais, tu peux vraiment aller à l'international si tu veux créer du contenu anglais ou monter plutôt du contenu anglais, c'est très possible aussi. Puis ils ont différentes manières de faire, différentes façons courtoises d'arrêter un contrat ou une collaboration. Donc, ça peut vraiment varier de beaucoup de clients. Mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quand même intéressant ça aussi, le facteur international où il y a du montage, tu fais ça de chez toi. Ouais. Tu peux quand même avoir des clients un peu partout sans que ça nécessite de trop déplacement et compagnie. Ça, c'est quand même très cool. Puis est-ce qu'il y a justement, je te pose la question, il n'y a pas un annuaire, mais il y a-t-il une espèce d'endroit où est-ce que les gens, justement, quelqu'un qui cherche un monteur peut aller où est-ce que les gens vont donner ou offrir des contrats à la piche. Je me rappelle, exemple, dans le graphisme, il y avait des sites qui se spécialisaient justement à offrir des contrats ou engager des graphistes et compagnie. Il existe la même chose pour les monteurs? Oui. Je te dirais, majoritairement, surtout Québec, Québec slash France, si tu veux vraiment, je parle pour une personne qui veut vraiment se lancer là-dedans et qui veut justement trouver ses premiers clients. Moi, je pense que le premier step à prendre, le premier pas à prendre, ce serait de te faire un compte Twitter, tout simplement. Il y a beaucoup de créateurs qui cherchent des monteurs sur Twitter, mais également, oui, il y a des sites qui existent, dont par exemple, il y a eu YouTube Jobs, je crois, à ce que je me rappelle. ça, c'est américain par contre, donc majoritairement, tu as des jobs américaines, mais genre, il y a MrBeast sur ce genre de site internet-là, dans le sens où, je pense que c'est YT Jobs, comme J.K. le mentionne dans le chat, c'est exactement ça. Il y a également des serveurs Discord, donc petit shout-out justement à M. Vallon et à Buddy dans le chat. le Creative QC serveur Discord, c'est en fait, c'est une manière pour des créateurs ou des monteurs, des motion designers, vraiment tout ce qui est par rapport à l'art, encore une fois, peut se regrouper dans le même serveur, apprendre, se donner des tips, se donner des conseils, mais aussi de pouvoir trouver des contrats par-ci, par-là, que ce soit du graphisme pour des miniatures ou un monteur ou des trucs comme ça. Et c'est une bonne façon de réseauter aussi. Je pense que c'est vraiment le mot à garder en tête, c'est le réseautage, en fait. C'est super important pour tout ce qui est de trouver ces prochains clients-là. Ouais, bien d'ailleurs, si jamais vous voulez dans le chat mettre le lien du Discord ou allez-y, je vais vous banter. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez mettre, je suis dans ce Discord-là puis j'observe de l'ombre souvent. Ah, c'est bien. Je suis comme, OK, c'est intéressant. Au niveau, tu as parlé de parallèles cinémas un peu. Bien, quelqu'un qui fait du montage, tu as du montage, oui, il y a tout le volet YouTube web, mais tu as du montage à la télé aussi et compagnie. Est-ce que l'un se transpose facilement ou c'est possible quelqu'un qui a fait beaucoup de montage web de peut-être un jour aller faire du montage télé? Ou c'est comme... Moi, je me suis toujours posé la question, je ne vais pas te mentir, mais je pense que je vais un peu délibérer, pas délibérer, je vais un peu développer là-dessus. Moi, personnellement, je pense que oui. Encore une fois, c'est apprendre avec des pincettes parce que, je veux dire, tu sais, comme par exemple, moi, genre, tu sais, je me suis toujours posé cette même question-là. Je me suis dit, est-ce que tu penses vraiment que je serais capable de, par exemple, d'aller chez, je pense que j'avais vu récemment chez Gameloft, ils cherchaient un monteur vidéo dans un studio de jeux vidéo, donc à Montréal. Je me suis dit, c'est donc bien cool, ça, tu sais, quand même, comme offre. Genre, tu sais, ils ont vraiment, c'est un level complètement différent, tu sais, tu es dans des studios, tu sais, tu as des cafétérias, des bureaux incroyables, tu sais, des salles de jeux, tu sais, c'est vraiment, genre, le paradis, en tout cas, sur Terre, à mon avis. Oh, les bureaux cool, les bureaux cool, un peu next-gen, un peu hipster, là. Ouais, mais je trouve ça cool aussi. Puis que c'est ça, tu sais, puis je regardais ça, puis souvent, ça demande vraiment des connaissances un peu plus poussées dans le sens, tu sais, puis souvent, l'école en tant que telle, tu sais, encore là, c'est vraiment très demandé. Est-ce que c'est nécessaire? Je veux dire, écoute, je suis presque sûr que je pourrais faire, encore là, je ne veux pas m'attirer de problème, mais je pense vraiment que je serais capable de quand même peut-être faire le travail d'un monteur professionnel, peut-être à quoi, à 50 %, puis j'apprendrais sur le tas. Moi, c'est le genre de fonctionnement qu'il ne me dérangerait pas d'avoir, tu sais, mais encore là, malheureusement, je n'ai pas vraiment été dans ce genre de situation-là pour vraiment répondre à cette question-là. Moi, j'aurais quand même de l'espoir par rapport à ça. Je pense que... Parce que, on peut voir, j'imagine, quelqu'un, tu sais, justement, qui a fait du montage télé, faire un switch sur le web, par exemple, puis il va être capable de... Mais je pense que c'est la même affaire. Au final, il y a des côtés techniques que tu vas avoir qui te permettent de réussir, mais aussitôt, il faut que tu t'ajustes parce que c'est deux univers et deux réalités différentes, j'imagine. Oui, c'est ça. Il y a des affaires que... sur la télé, on va dire, tu vas peut-être avoir moins de certains wow effects que dans le vidéo YouTube parce que tu veux aller chercher l'attention un petit peu plus que dans l'émission de télé, on va dire, il y a un petit côté narratif plus tranquille, peu importe. Il y a du montage pareil, mais c'est comme la mentalité ou comment tu le montes est disparate, mais techniquement, j'imagine que ça reste une expérience qui se transfère. Oui, exact, c'est ça. Comme GK, puis M. Vallon le mentionne dans le chat, il regarde souvent les expériences un peu comme encore une fois dans toutes les compétences artistiques que tu peux penser. C'est souvent des trucs par expérience. si tu montres un portfolio sacoche avec peut-être des vidéos qui ont bien fonctionné sur YouTube, des vidéos qui sont bien montées, qui sont nerveuses dans le sens qui sont bien montées, que tu as un storytelling ou tu as par exemple des community timing, donc des moments plus drôles, etc. Pour vrai, je pense que ça peut montrer un peu toutes les facettes de ce que tu es capable de faire puis tu réduis en fait plus ou moins ta charge de travail, je pense, parce qu'il y a peut-être plus de mécaniques ou de, comment je dirais ça, d'étapes à prendre en fait pour ce qui est de la télé. j'imagine, tu ne vas pas faire un montage puis tu ne vas pas faire le montage tout seul first, je ne suis pas mal sûr. Non, non, non. Il y a souvent plusieurs étapes, il y a plusieurs équipes puis, mais je pense que tu peux quand même très bien rentrer dans un rôle pareil, mais c'est... C'est sûr que c'est un autre univers qui aime ça avoir le contrôle de A à Z, c'est vraiment peut-être pas la place. Je connaissais un monteur justement pour occupation double puis comment ça fonctionnait, c'est intense-là. C'est très, très, très gros rush de job avec énormément d'heures mais comme aussi, c'est beaucoup de personnes différentes puis tu as accès à ce qu'on te donne puis c'est spécifique puis tu sais, si toi, tu es géré de manière très sécurisée et tout. Fait que si tu veux faire, tu rentres en mode genre c'est moi qui monte tout, ben non, ça ne sera pas ça versus le vidéo YouTube. C'est ça. Tu as un petit peu plus de contrôle finalement ou de liberté peut-être là aussi. Ouais, je pense plus côté créatif. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui est très, très créatif fait que je n'ai pas le choix de penser à des trucs différents, de me renouveler pratiquement à chaque vidéo puis je pense que c'est très, très robotique. Je pense qu'on me travaille à un certain point ce genre d'univers-là, tout ce qui est télé avec ces affaires-là, c'est tout le temps ne veut pas le même style. Tu ne peux pas changer d'un épisode à un autre. C'est un peu bizarre de faire ça. Pour moi, en tout cas, je pense que ce serait quelque chose qui serait un peu moins le fun mais c'est toujours quelque chose que j'aimerais bien tester éventuellement mais ça ne sera pas pour tout de suite, ça c'est sûr. Mais je suis toujours curieux de savoir, même de passer une seule journée ou même de me faire ami avec quelqu'un chez Radio-Canada ou quoi que ce soit pour juste en parler, discuter de ça. Moi, je trouverais ça super intéressant puis je pourrais justement développer un peu plus sur ce sujet-là. On ne sait jamais, on peut... Les connexions, ça se fait vite. Oui, mais c'est... Tout ce qui est artistique en général puis on en parle un peu plus tôt mais ça reste que... Les connexions, c'est tout. C'est de savoir parler à la bonne personne au bon moment qui te présente à un autre qui pense à toi pour telle affaire puis c'est réseauté avoir des connexions, développer des liens, ça crée beaucoup, 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 beaucoup d'opportunités. Si tu restes enfermé à juste attendre que ça arrive, ça n'arrivera pas. C'est ça la réalité. Sinon, tu es très chanceux. Mais comme... Vraiment. Oui, ça prend un peu de tout ça. Puis dans le fond aussi, pour quelqu'un qui veut faire justement du montage et tout, est-ce que ça implique souvent d'avoir un équipement vidéo aussi ou tu travailles des fois des créateurs qui ont leur propre caméra puis toi, tu fais vraiment juste du montage ou... Moi, dans mon cas, en ce moment, je fais vraiment juste du montage. Je tourne majoritairement pas. Et donc, tu sais, en fait, Gorky, la manière qui fonctionne, c'est qu'il travaille avec Rubish, donc sa copine, qui lui, donc, elle cadre quand ils font des vidéos et moi, il m'envoie les rushs carrément. Donc, tu sais, je travaille là-dessus. Est-ce que tu as besoin d'équipement? Je te dirais oui, majoritairement un ordinateur, surtout si tu veux faire du montage. Tu ne peux pas faire un montage au parchemin? C'est ça. Je pensais... Comme avant, tu coupais les... Du film, monocron. Les films, c'est ça. Ah, c'est fou ça, mais... Ouais, non, tu sais, évidemment, un ordinateur qui est relativement puissant. Moi, je pense que je me suis catégorisé un petit peu... Quand je pense ça, dans un... Non, je recommence. Ce n'est pas catégorisé, mais je me suis démarqué un peu plus d'une différente façon. C'est que moi, je faisais du montage, mais j'avais aussi des connaissances pour tout ce qui était cadrage. Et donc, c'est une des raisons pourquoi je parlais de cadrage plus tôt. c'est que, en fait, moi, j'ai commencé à justement créer des vidéos sur YouTube. Donc, je cadrais et je montais les vidéos. Donc, les deux côtés, je veux dire, je suis autant à l'aise avec. C'est quelque chose que... C'est deux passions différentes, mais qui se tiennent bien ensemble. Et pour moi, personnellement, je me suis lancé dans l'objectif de... OK, je me lance en montage vidéo, mais j'avais... Tu sais, je ferais plus que juste du montage vidéo. Tu sais, je ferais le cadrage si c'était nécessaire. comme par exemple avec Chahine, pour les gens qui connaissent. C'est un créateur sur YouTube québécois qui fait maintenant des vidéos fond blancs, etc., avec des gros concepts. Mais dans le passé, il faisait un peu plus comme des pranks, un peu des social experiments, comme on disait. Et lui, en fait, tu sais, j'allais travailler souvent avec lui et je cadrais les vidéos et je les montais également. Quand c'est le cas... c'est très le fun parce que tu sais déjà qu'est-ce que tu as filmé. Tu sais, tu peux vraiment te donner un peu plus une meilleure idée, en fait, au tournage, qu'est-ce que tu vas faire au montage. Fait que tu sais, c'est encore un autre step up, je pense, par rapport à ça. Et bien aussi, j'ai fait beaucoup de trucs corpo, en général, tu sais, des trucs immobiliers, que ce soit des événements, etc. Et c'est des trucs... Je veux dire, mettons, tu as deux clients qui payent comme qu'ils peuvent, genre sur YouTube, mais que tu fais des trucs corpo, tu sais... J'allais te poser la question, c'est-tu un peu comme dans le milieu de l'humour où ce que... Genre des corpo, c'est, on va dire, en guillemets, un peu plus... Pas plate, mais moins flyé ou classif, mais payant. Plus, ouais, c'est ça, plus compagnie, genre, tu sais, comme par exemple, des trucs immobiliers, comme moi, j'avais trouvé un client qui était super gentil et je travaillais avec lui donc pour tout ce qui était Airbnb et tout ça. on a même filmé des formations que lui vend en ligne, etc. Mais majoritairement, je donne un exemple, quand je parle de corpo, c'est vraiment... OK, il y a une entreprise qui vient de voir, genre, je ne sais pas moi, je vais dire Apple juste parce que, et donc, mettons, Apple vient de dire, regarde, écoute, on aimerait montrer, mettons, l'intérieur de notre nouveau HQ, notre nouveau bâtiment, tu sais, viens filmer puis on va faire une vidéo que ce soit interne donc juste pour les employés ou pour faire de la pub en fait, dire, regarde, on a des nouveaux bureaux, on a encore plus de place pour vous servir, etc. Donc, tu sais, ça peut être ce genre de truc comme ça. Corpo, c'est vraiment tout ce qui est plus, plus, je ne peux pas dire boring, ce n'est pas vraiment le mot, mais plus carré, tu sais, vraiment moins de jokes, moins de, c'est vraiment plus professionnel en fait. Mais oui, c'est beaucoup plus payant aussi, évidemment. Fait que c'est ça, je me posais justement la question, à savoir, fait que ça fonctionne un peu comme on entend souvent le mot, quelqu'un qui va, des fois, qui pourrait faire du montage à quelques clients qui font des trucs sur YouTube, mais avoir une couple de corpo qui balance son année financièrement finalement. Exact, ouais, je pense que c'est un très bon juste milieu. Surtout, tu sais, quand ton goal, c'est vraiment de faire du contenu YouTube, tu sais, les débuts, ils peuvent être un peu plus compliqués, tu sais, dépendamment si tu trouves de bons clients. Puis aussitôt que tu commences à vraiment gravir les échelons, j'aime pas ça dire ça, mais aussitôt que tu commences à aller d'un client à un autre, puis qu'au final, tu trouves vraiment la perle que tu t'entends bien avec, tu sais, que ça va bien, à partir de là, tu sais, tu peux peut-être dropper un côté, tu sais, par exemple, dropper tout ce qui est tournage, puis vraiment juste te concentrer sur ce que tu veux faire. Encore une fois, chacun a ses défis personnels, mais aussi ses objectifs, tu sais. Donc, ça reste à voir par rapport à ça. OK. Puis moi, j'avais une question qui m'était venue en tête tantôt pour quelqu'un, pour rester dans le montage des autres, tu sais, il faut que tu restes, en fait, quasiment, tu as une longueur d'avance, mais que tu sois relevant toujours avec ce qui marche, ce qui fonctionne. Fait que j'imagine que tu dois consommer beaucoup de vidéos aussi pour voir ce qui se passe partout autour, puis... Ouais, vraiment. Ouais, ça, c'est quelque chose, même, c'est quand même une bonne prise, pression à avoir en tant que tel, mais c'est sûr que, tu sais, moi aussi, des fois, je suis comme, crème, je mettrais bien un fart reverb, par exemple, tu sais, mais est-ce que ça, tu sais, ça a-tu été utilisé genre des milliards de fois? Oui. Est-ce que c'est encore drôle maintenant? Tu sais, tout le temps, tu poses un peu la question avec tes sound effects, puis il faut tout le temps que tu, justement, tu trouves de nouveaux sound effects à utiliser, tu sais, dans tes montages, puis tout ça, parce que oui, ça peut être rapidement un peu, tu sais, cringe, un peu malaisant, là, pour ce qui est du montage, mais en général, moi, je trouve que je le prends bien parce que oui, je consomme quand même un peu de TikTok, beaucoup moins que j'en consommais, mais moi, je consomme beaucoup de YouTube en tant que tel, puis YouTube français. quelque chose que je conseille beaucoup, c'est que si, par exemple, tu veux te perfectionner dans tout ce qui est montage français, donc, tu sais, on parle de Squeezie, Joy-Ka, Mastu, tu sais, et j'en passe, mais tu sais, mettons, Michu, pardon, et Inox Tagle aussi, qui est des très grandes personnalités publiques en France, ce genre de montage-là, c'est vraiment là-dedans que tu veux aller, vraiment juste consommer ce même genre de contenu-là, tu sais, ça va vraiment te donner premièrement des idées, mais il faut quand même que tu te colles aussi au standard, en fait, chez ce qui se passe, tu sais, je vois beaucoup de monteurs qui, par exemple, adorent Mr. Beast, mais ils font du contenu français, puis le contenu français, c'est aucunement, tu sais, ça se compare pas du tout, dans le sens que les Français mettent vraiment plus l'emphase sur la personnalité et l'humour, puis Mr. Beast, lui, au contraire, c'est vraiment l'idée en arrière de la vidéo, et tu sais, il y a pratiquement, je veux dire, oui, il y a de l'humour en tant que tel, mais c'est pas ça qui prend le dessus, en fait, sur la vidéo en tant que tel, je sais pas si je m'explique peut-être mal. Ben, c'est comme le concept ou l'idée de la vidéo, genre, je donne un char à telle personne ou à telle affaire, c'est pas tant que c'est drôle ou peu importe la personnalité de lui qui va le faire, mais l'idée que la personne va capoter parce qu'elle reçoit le char et plus ça versus un de quoi, tu sais, qui va être plus, puis j'en consomme vraiment pas assez, c'est dans mes devoirs, mais il consomme plus de contenu français, mais j'imagine, c'est qu'il va mettre l'emphase où on en voit des fois à toutes les vidéos qui étaient des salements, genre le jeu, tu sais, quand il jouait comme l'imposteur, je pense, avec Squeezie et tout, c'est quasiment comme une émission, finalement, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, tu sais, ou par exemple, pour donner une idée aussi, mettons, Master Beast fait des vidéos peut-être quoi, mettons, gros max 10 minutes, 12 minutes, peut-être que j'abuse, mais gros max, mettons, 10 minutes, mais on peut avoir, par exemple, du Squeezie que lui fait des vidéos de 30 minutes, genre qui n'ont aucun rapport et en fait, c'est qu'ils mettent plus l'emphase justement sur les blagues, ils se lancent des blagues, c'est vraiment des comédiens mais sur YouTube en fait, moi, ça a toujours été comme ça que j'ai pu le voir, c'est vraiment des humoristes mais qui le font en forme vidéo en fait, c'est vraiment ça, c'est comme un stand-up mais en vidéo, genre, c'est le même que je pourrais le comparer puis tout ce qui est américain, j'en ai fait un peu beaucoup aussi du montage vidéo et moi, j'aimais moins ça parce que c'est pas pour nommer de noms ou quoi que ce soit mais moi, j'aime moins ça parce qu'en fait, il faut que tu carries ou il faut que tu amènes ton montage comment je peux accéder ça? Tu dois donc, c'est méchant de dire ça là mais il faut que tu, des fois tu, Colin, j'arrive pas à trouver le mot. T'embellis le contenu. Ouais, t'embellis la chose sans voulant dire. Ouais, c'est ça, t'embellis la chose mais aussi tu rends la personne qui de base fait pas des jokes hyper drôles mais que le montage, c'est drôle. Ouais, je comprends. T'embellis la qualité finalement de la personne qui est dans la vidéo mais qu'elle était pas tant que ça à la base. Tu écoutais le footage raw fréquentement, OK. Exact. Là, tu l'écoutes avec tous les effets ou les punch ou le timing puis tu sais, c'est great mais c'était pas nécessairement ça versus le contraire où est-ce que tu pourrais l'écouter pas de montage puis tu verrais pareil à certains moments parce que ça va faire non, c'est juste drôle ce que la personne l'a dit comme elle l'a dit ou... Ouais, c'est ça. Tu sais, il faut tout le temps peut-être des trucs qui pop de partout H24 que ce soit des... 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 des subtitles ou par exemple, je sais pas moi, des explosions OK, il faut tout le temps qu'il y ait des trucs qui te captivent surtout aux États-Unis comme je disais parce que les Américains ont vraiment tendance à avoir beaucoup moins d'attention longtemps en fait. Donc, c'est pour ça que les vidéos sont plus courtes puis quand tes vidéos sont plus longues ben, il faut vraiment que tu mettes le paquet là pour ce qui est pour ce qui est tout ça parce que les Américains sont dans un autre niveau vraiment côté rétention puis tout ça et ils checkent ça à fond là, un peu comme Mitsubishi on peut voir là c'est vraiment millimétré là au cent au millimètre près comparé aux Français que ben, ils peuvent faire un intro de deux minutes encore puis c'est passable tu sais, qu'ils passent deux minutes à se faire des blagues à... puis là, ils vont commencer à parler du concept puis ça fait trois minutes que t'es dans la vidéo puis le concept n'a pas commencé comparé à MrBeast en trois minutes la vidéo est presque finie tu sais, j'exagère là, mais c'est vraiment c'est vraiment ça ça fait garrocher beaucoup de choses puis on le voit on le voit aussi un peu partout que ce soit ben, ici aussi je suis là il y en a beaucoup qui vont avec cette formule-là tu sais, mettons en ce moment il y a quand même une grosse vague aussi sur TikTok où c'est très je regarde la vidéo puis je suis comme man, tu me fesses dans la face avec tes sous-titres genre puis tout je comprends oui, j'ai de l'attention parce que je n'ai pas le choix de suivre parce qu'il y a trop d'affaires mais personnellement j'aime beaucoup le côté comme on peut relaxer un peu mais je ne sais pas c'est pour le marché québécois en général comment on se situe parce qu'on est quand même en Amérique je sais qu'on est souvent influencés par les États-Unis sur beaucoup de choses mais je ne sais pas si ben, tu vois je trouve que justement, tu sais des trucs un peu plus relax des TikTok qui prennent plus de temps à évoluer même si le montage est très bien mais tu sais qui prennent plus de longueur à s'exprimer ou à comprendre ou plus de blagues contenu français ça serait vraiment pour toi en tant que tel au Québec c'est ça qui est un peu étrange c'est qu'en fait on est évidemment entre les États-Unis littéralement à côté et deuxièmement genre à côté pas à côté mais squeezer entre la France et les États-Unis ce qui veut dire que tu vas avoir par exemple beaucoup d'influences américaines mais tu vas avoir beaucoup d'influences françaises aussi ce qui fait que c'est un mix un peu bizarre en fait puis comme j'expliquais tout à l'heure avec les accents puis les expressions québécoises des fois tu peux vraiment te perdre rapidement et rester vraiment dans cette bulle-là québécoise qui est très bien mais je veux dire dépendamment de tes objectifs de vie si par exemple tu veux avoir 5 millions d'abonnés sur YouTube encore une fois c'est une hypothèse au Québec ça n'arrivera pas on est 8 millions comparé à je pense en France c'est comme proche de 40 ou 38 millions donc tu sais c'est vraiment pas du tout la même cible donc c'est très très difficile et en fait ça le démontre un peu comme des comme des squeeze pas des squeeze des guirki des des carles 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 coquings hobby tu vas avoir par exemple d'autres créateurs un peu prose par exemple qu'eux autres ont vraiment été un peu overseas donc ils ont fait vraiment leur possible pour mettre leur contenu pour une audience plus française ce qui fait qu'évidemment on peut voir ils se développent beaucoup plus en France beaucoup plus de Français les connaissent aussi donc ça va vraiment dépendre du chemin que tu veux faire si tu veux avoir 100 000 abonnés puis en vivre c'est très possible aussi mais ça va dépendre vraiment de de ce que tu veux faire tu sais aussi là ouais ben on a Jungle Spin justement qui mentionne qu'ils sont 67 millions en France ok c'est ça moi j'étais légèrement un peu plus qu'au Québec ouais c'est ça légèrement légèrement ben aussi en partant bon au Québec je pense qu'on le dit depuis des années mais il y a toujours comme une espèce de lag retard sur tout là que ce soit YouTube Twitch et compagnie on dirait que c'est tout le temps comme tout le temps genre vraiment quelques années après que c'est comme ah ben oui c'est vrai c'est quand même cool ça puis ça se développe après mais je sais pas si un jour ça va se réduire comme écart puis pourquoi c'est comme ça je pourrais pas le dire pour vrai je sais pas pour être très franc je sais pas pourquoi il y a un écart je veux dire d'un autre côté pour les gens qui sont avant-gardistes et qui regardent par exemple des Squeezie et des trucs comme ça je veux dire pour ces personnes-là c'est très bien parce que techniquement ils ont tous une longueur d'avance tu sais évidemment on parle de encore une fois il faut vraiment préciser on parle de de réseaux sociaux où ce que oui tu peux contrôler mettons je vais dire un chiffre comme ça le 60% de ce que tu fais mais je veux dire les 40% pour tout ce qui est les algorithmes ces trucs-là à un certain point tu peux pas contrôler ça je veux dire tu peux contrôler une limite mais tu sais t'es vraiment laissé à ça tu sais et donc tu sais d'y aller comment je pense ça tu sais de 30 malades pour un algorithme je pense que c'est pas tant une bonne idée mais comme je te dis pour les gens qui sont avant-gardistes puis qui voient vraiment ce genre de changement-là arriver puis qui l'appliquent directement sur leur compte le contenu québécois je pense que c'est vraiment une longueur d'avance monumentale que ce genre de personnes-là ont là ou se créent en fait ce qui est très bien aussi tu sais donc c'est une mauvaise mais une bonne chose pour ce qui est de la communauté en tant que telle pour ce qui est du fait que oui genre c'est vrai qu'on est en retard fait que le contenu en tant que tel est en retard aussi tu sais encore au Québec on fait des vidéos tu sais encore là je ne mentionne pas de nom et je tu sais mais ça arrive encore de faire des vidéos par exemple je ne sais pas moi j'ai pas comment je parle ça j'ai pas tant d'exemples mais dans le sens tu sais des vidéos un peu moins travaillées des miniatures de 2015 quand ça fonctionnait dans le temps tu sais c'est tout le temps outdated et puis ça fonctionne encore en fait fait je ne veux pas des fois il y a beaucoup de gens qui disent ben pourquoi changer quand ça fonctionne encore moi je n'aime pas tant cette mentalité là mais je veux dire ça marche encore donc c'est une bonne chose techniquement puis au Québec aussi il y a beaucoup beaucoup de gens influenceurs qui commencent sur YouTube qui finissent sur Instagram ouais je ne sais pas pourquoi ben il y a beaucoup de monde qui font ça ce qui fait que ça ne se développe pas plus que ça et donc les marques ne se développent pas plus que ça ils ne veulent pas plus aller collaborer avec des créateurs québécois en particulier puis tu sais fait que c'est un peu difficile encore plus difficile d'en vivre parce que justement les marques ne sont pas là ils ne veulent pas te supporter puis la compétition ben tu sais il n'y a pas tant de compétition mais il n'y a pas non plus tant de marché en fait de visionnage de vidéo québécoise encore là tu sais je mets ça dans un gros panier je veux dire il y en a un limitement mais je comprends je comprends que ce n'est pas tout à fait pareil puis aussi la part des marques c'est tellement important je ne veux pas l'argent est là on le voit souvent avec les marques puis avec Twitch on joue beaucoup c'est comme c'est très au Québec à part là c'est une compagnie pour sponsor sur Twitch puis ils sont comme non on n'a pas tant là-dessus puis ils sont plus encore justement avec avec ben Instagram ils roulent beaucoup là-dessus ça c'est quand même fou ouais c'est ça c'est vraiment différent on dirait que c'est une je ne sais pas si c'est peut-être quand on a c'est une hypothèse mais peut-être que sur Instagram je veux dire les retours sur investissement sont peut-être plus grands ce qui fait que les gens ils savent que l'argent est là parce que tu peux avoir des sponsors à pu finir sur Instagram c'est peut-être pour ça que les gens font ça aussi ce qui n'est pas une mauvaise chose tant mieux pour eux autres mais c'est ça je pense qu'il manque encore beaucoup de créateurs côté YouTube et j'ai Jungle qui mentionne pardon pas Jungle Marie Maman qui mentionne dans le chat comme quoi YouTube est très très difficile avec la démonétisation puis les censures puis ça c'est très vrai mais il y a toujours des façons de contourner ce genre de situation-là puis ben moi dans un an et plus de métier en tant que tel côté montage professionnel je n'ai jamais eu de problème donc ça va vraiment dépendre de comment tu vas fonctionner sur tout ce qui est contenu québécois des fois tu as beaucoup plus de sacs tu as beaucoup plus de mauvais mots qui se disent mais aussitôt que tu restes relativement family friendly donc pour une audience de tous âges normalement tu n'es pas supposé d'avoir trop de problèmes mais c'est sûr que ça fait chier tu peux moins t'exprimer comme tu aimerais t'exprimer mais c'est malheureusement normal à un certain point je pense mais en même temps c'est un peu mais c'est ça qui est comme un peu difficile je pile à gérer entre ce qu'on promouvoit avec la culture du web c'est le côté transparent tu vois la couleur de la personne directe la formule podcast c'est extrêmement populaire pour ça parce que ce n'est pas hyper formaté puis tu dois parler d'une certaine manière précise telle telle affaire tu n'as pas le droit comme à la télé exemple pour la radio parce que tu n'es vraiment plus pris dans une boîte parce que c'est comme là on ne peut pas juste faire ce qu'on veut mais d'un autre côté on voit de plus en plus que veut veut pas ça commence à se transformer tranquillement parce que justement quand tu vas aller approcher une marque pour une commandite quand tu vas faire ci c'est un peu comme la télé avec la pub au final la raison pourquoi ils ne veulent pas tu parles de telle telle manière c'est qu'il y a des gens qui payent de la publicité puis ils ne veulent pas qu'ils partent ça vient un peu se mêler je trouve ça enlève un peu peut-être le côté puis on le voit l'évolution du web je ne suis pas vieux mais j'ai quand même grandi avec le début de YouTube j'ai tout vu aller puis on s'entend que ça l'a beaucoup au début c'était très far west tu peux faire ce que tu voulais tu le vois de plus en plus tu le vois de plus en plus que ça évolue et puis je veux juste répondre à Jenny qui a dit dans le chat que j'étais très jeune merci beaucoup j'ai appris c'est énormément ce beau commentaire ben oui non pour vrai c'est très très spécial mais je pense qu'à un certain point on n'a pas vraiment le choix d'avoir ce genre d'encadrement là pour tout ce qui est le contenu web j'ai je vais attend je vais j'ai Jenny justement qui mentionne tu sais quand tu es transparent pas vrai tu n'es pas transparent quand tu te censures je suis d'accord à un certain point mais je veux dire ça vient avec l'habitude tu sais par exemple tu sais moi ça fait ça fait 10 ans par exemple je fais des vidéos j'ai développé des manières de m'exprimer de bonne façon de la bonne façon sans nécessairement justement avoir des compromis avec ma propre personnalité je suis très très transparent je pense en tout cas je veux dire je pense que je fais une bonne job là-dessus j'ai vraiment juste envie d'être justement transparent et de ne pas avoir à me censurer puis en général je ne suis pas quelqu'un qui sac beaucoup donc tu sais un changement un peu ses habitudes ses affaires-là éventuellement tu commences à te développer ce genre d'habitude-là qui fait que tu es quand même toi-même mais tu sais qui ça ne t'empêche pas justement de parler avec des marques ou de parler avec ou juste faire de l'argent sur YouTube tout court tu sais sans genre sans je veux dire faire de sac ou quoi que ce soit je trouve que en tout cas pour moi je trouve que c'est quelque chose qui est très faisable quand tu vois aussi tout ce qui est encore une fois les français justement ils commencent moi je pense la loi pardon qui a passé récemment pour ce qui était des sacres dans les premiers 30 secondes ou 2 minutes de vidéo ça on l'a vraiment tous mal pris je suis d'accord mais là ça commence à revenir un peu à la norme par exemple ils sont revenus un peu sur leur leur comment je sors ça leur but où maintenant je pense dans les premiers 7 secondes tu ne peux pas sacrer tu ne peux pas dire un mauvais mot puis à partir de là après c'est correct donc ça va je trouve que ça a quand même de l'allure au final ça se redirige souvent pour être sûr que tout le monde est content mais c'est sûr je veux dire c'est tous notre bébé YouTube moi c'est mon bébé depuis 10-12 ans je ne veux pas aussi tout qu'il y a quelque chose qui se passe puis que ce n'est pas tant nice dans le sens que c'est des changements en général on est le genre de personnes qui on n'aime pas le changement on ne veut pas que notre bébé change mais on n'a pas trop le choix à un certain point donc il faut que tu apprennes à vivre avec aussi tu ne peux pas faire grand chose pour changer ça mais si tu n'es pas content c'est la réalité finalement mais oui c'est ça c'est peut-être métier de base puis ça je suis quand même curieux parce que je voyais Jungle dans le chat justement qui mentionnait que tu restes transparent mais moins spontané à cause des règles de YouTube est-ce que de base justement la différence entre de base pour un vidéo YouTube monté filmé versus du direct c'était déjà ça un peu aussi à un certain niveau un peu moins spontané parce que souvent il y a du writing qui a été fait un peu de comment tu veux que ça se passe ton vidéo versus un direct que tu ne sais pas nécessairement où tu t'en vas c'est sûr que tu as un petit peu plus une connexion avec la personne parce que là je fais un live je n'ai pas écrit le script de mon live c'est une vidéo mettons c'est vrai moi tu vois je suis plus build je suis build différemment ma configuration est plus côté YouTube vraiment en tant qu'humain je veux dire je suis relativement correct je pense pour tout ce qui est live et tout ça tu sais là je parle encore là vraiment personnel mais moi j'aime particulièrement plus les contenus YouTube parce que ça me permet d'être spontané et si je dis vraiment des conneries qui ne peuvent pas être dites c'est rattrapable au montage je comprends encore là ça n'arrive pas ou ça n'arrive presque jamais ou tu sais je ne sais pas moi une blague de caca qu'au final tu es un peu malaisant finalement tu es content de l'avoir enlevé ce genre de truc là je pense que ce n'est pas si pire mais c'est vrai que au contraire j'aurais tendance à revirer le truc c'est justement les directs je trouve que c'est un peu c'est très spontané mais tu fais attention en tout cas moi ça c'est pour moi tu as raison tu devrais faire attention c'est pour ça que moi personnellement j'ai vraiment beaucoup de respect pour tous les directs tout ce qui est Twitch et Kik etc parce que pour moi c'est 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 un autre game complètement différent puis c'est c'est une pression différente aussi moi je trouve que tout se rattrape au montage peut-être parce que je suis trop habitué au montage aussi peut-être que c'est pour ça mais mais c'est ça moi je trouve que c'est un peu dans ce style là tu sais non j'avais pas vu ça de même j'avais pas vu ça de même mais c'est un bon point quand même c'est sûr qu'en direct c'est un moment donné tu finis par avoir l'espèce de déclic où tu penses trop à certaines choses comme ça t'es plus autant self-aware parce que t'es en fait beaucoup mais t'as toujours quand même un certain certains bouclier tu mets un peu parce que tu sais que tu ne pourras pas rattraper si tu l'échappes tu l'échappes puis c'est fini ça c'est vrai puis en même temps ça vient avec l'habitude ouais mais les deux univers ont l'air super intéressants honnêtement tu sais même le côté justement monter filmer hors live et tout je trouve ça super intéressant pour bien avoir la chance de travailler en détail sur quelque chose puis j'avais pas vu le point t'as amené où est-ce que tu peux être spontané sans lire un texte tu peux être toi-même y aller avec la vidéo puis tu sais si t'as une connerie qui te passe par la tête t'as dit si c'est malade le timing comique est incroyable bien ça fait un bon bout dans le vidéo si finalement c'est cringe puis ça fait pas de sens ben tu l'enlèves puis tu gardes ça en souvenir ouais c'est ça tu gardes ça dans un hard drive sécurisé puis t'en parles plus ouais mais ça un peu comme avec l'impression que t'as un peu avec les amis t'sais t'as une soirée des amis t'sais si tu filmais ta soirée des amis exemple je suis certain j'aurais capable de faire des vidéos incroyables avec plein de gags super mais y'en aurait une méchante gang je serais comme mais boy non ça on va l'enlever celui-là il était douteux pas sûr de comment il va être compris là t'sais ouais clairement non non c'est clair non pour ça je suis très très d'accord j'ai j'avais une question avant que ça m'échappe puis je vois le temps filer en plus parce que c'est vraiment intéressant je pourrais parler longtemps je pense de montage moi aussi l'univers qui englobe tout ça sans aller dans des bon dans un salaire directement mais est-ce que tu serais capable de nous dire à peu près des idées de brochettes de prix ou quelque chose qu'un monteur veut soit qu'il commence ou selon l'expérience à quoi il peut s'attendre comme revenu finalement bien sûr ben écoute encore une fois ça va être des grosses grosses brochettes même moi je trouve que c'est quelque chose que je suis encore en train de combattre dans le sens que t'sais j'en ai parlé avec beaucoup de gens alentour de moi t'sais moi j'essaie vraiment aussitôt que je connais pas quelque chose aussitôt que je suis je suis à niveau 1 là j'essaie d'aller à niveau 10 puis t'sais tout connaître de A à Z là sur ce même sujet là dans toutes les dans toutes les parties de ma vie et donc ce cette question là je l'aime bien parce que je pense que ça peut répondre à beaucoup de questions que justement des personnes qui veulent commencer qui se posent beaucoup puis t'sais c'est très très stressant aussi écoute c'est sûr que à un certain point moi je pense je me basais déjà de base sur combien d'heures de montage que tu fais et donc t'sais d'y aller un peu à un certain point sur un un taux horaire donc les taux horaires t'sais ça peut être entre encore là t'sais je dis vraiment je peux vraiment dire des bêtises là mais ça peut être ça peut être entre 15 à 30 35 40 dans ce coin là ce que j'explique aussi c'est que quand tu commences au début en tout cas moi c'est ce que j'ai dû faire là encore là c'est peut-être pas tout le monde qui a besoin de faire ça mais moi j'ai pour commencer c'est que j'ai tellement travaillé avec des petits créateurs en tant que tel ou en tout cas j'ai commencé d'une manière assez rock'n'roll comme on dit et donc pour moi en tout cas j'ai dû mettre beaucoup plus de temps dans les vidéos pour qu'ils soient vraiment sacoches mais qu'au moins j'étais satisfait que j'avais des vidéos qui étaient cool à mettre dans mon portfolio pour le prix que j'avais été payé donc t'sais on s'entend dans ces cas là sur des vidéos peut-être de 12h 12-15h t'sais j'étais peut-être payé 8-10$ de l'heure genre dans ce coin là à un certain point maintenant t'sais tu peux avoir des monteurs qui font pas maintenant pardon là plutôt dans des infrastructures vraiment professionnelles où t'as un client ou t'sais des gros clients à plusieurs millions d'abonnés là t'sais tu peux être dans du 50 à 70 000 à peu près 60-80 000 même t'sais j'ai vu quand même passer ça souvent mais ça change beaucoup dans le sens que t'sais tu peux avoir un créateur qui fait qui a un million d'abonnés mais qui fait genre 50 000 abonnés 50 000 vues pardon par mois ce qui fait qu'évidemment il gênerait beaucoup moins qu'un autre qui fait 400-500 000 vues par mois t'sais c'est vraiment très dur à juger moi je me suis toujours fait dire de juger par la grosseur des créateurs et même encore aujourd'hui j'ai de la misère à répondre à cette question là dans le sens où je veux dire c'est quoi t'sais mettons je sais pas moi un créateur à 100 000 comparé à un créateur à un million t'sais c'est quoi les gaps mais c'est ça t'sais il y a tellement de façon de l'expliquer même t'sais tu peux donc aller justement comme j'expliquais à ton horaire donc il y a des gens qui font ça pour des trucs réguliers moi j'ai fonctionné souvent sur genre par vidéo donc par exemple t'sais tu peux avoir t'sais une vidéo ça peut être entre peut-être 150 à peut-être 400 dépendamment t'sais des créateurs t'sais encore une fois t'sais les créateurs en tant que tel ils vont vouloir investir plus ou moins dépendamment de t'sais de la manière qu'ils veulent fonctionner t'sais puis de la manière qu'ils veulent te te rémunérer mais aussi te récompenser t'sais parce que je veux pas t'sais c'est un peu à la discrétion de chaque client fait ça va être c'est à peu près dans ces coins là t'sais un salaire genre fixe t'sais par année c'est ça t'sais 50 à peut-être 80 dans ce coin là et euh quelque chose pour ce qui est projet vidéo en tout cas moi je trouve qu'il fait du sens là puis avec un montage qui est quand même t'sais du 10-15h 20h même tu peux aller justement au moins du 20$ ou t'sais justement 150 200 peut-être aller à 400 500 dans ce coin là t'sais moi c'est ce que j'ai vu le plus souvent en tout cas personnellement là ok encore une fois c'est des créateurs qui sont monétisés aussi sur YouTube ça c'est à prendre en compte parce que c'est pas tout le monde qui paye des créateurs quand tu commences sur YouTube c'est un peu plus difficile puis dernier truc avant je veux pas prendre trop de temps quelque chose que je viens juste de penser c'est pour tout ce qui est créateur de contenu en fait donc pour les gens qui veulent commencer sur YouTube c'est extrêmement important moi je trouve de commencer à faire ses vidéos en premier dans le sens où tu dois quand même avoir des bases de montage avant d'avoir un monteur parce que je vois beaucoup de gens qui disent ah cool je me lance sur YouTube je vais payer un monteur 200$ par vidéo puis let's go genre ça va faire du contenu puis tout ça mais le monteur il sait comment faire la vidéo mais le créateur c'est pas nécessairement comment parce que t'as pas l'expérience en fait t'as l'expérience mettons d'être en avant de la caméra puis des fois c'est pas le cas en fait donc tu commences brand new ou même si t'as de l'expérience un peu d'en mettre la caméra très cool t'sais t'es très t'sais tu t'exprimes bien puis tout ça aucun problème très cool mais t'as pas vraiment conscience de qu'est-ce qui va se passer au côté montage donc tu peux pas vraiment planifier sur le tournage dire ok je vais faire tel truc parce qu'en montage je vais pouvoir faire tel effet ou je vais pouvoir faire tel truc ou ça ça va être drôle fait t'sais faut tout le temps tu te projettes quand tu tournes une vidéo et je pense que au moins t'sais passer peut-être pas j'exagère peut-être en disant ça mais peut-être passer un an à faire des vidéos relativement régulièrement avec t'sais ton propre montage puis apprendre un peu les logiciels pour que quand tu vas avoir un actual monteur que tu puisses communiquer et comprendre en fait t'sais soyez sur la même page ça je trouve que c'est super important ah c'est intéressant ça c'est vrai que ça fait du sens je veux dire ça va être aussi bon que le monteur moi t'as un petit peu plus une idée comme vous allez parler ensemble de ce que t'aimerais voir puis ce qui fait du sens versus ça ouais vraiment vraiment t'sais c'est extrêmement t'sais t'assurer que le monteur respecte ta couleur aussi ouais c'est ça t'sais le monteur il peut aussi te faire de la faire de la merde puis tu le sais pas en fait t'es comme ah c'est cool man puis au final t'sais c'est extrêmement exposed par exemple ou les effets sont extrêmement bizarres ou ils sont mal faits il y a des bugs mais tu t'en rends pas compte tu te dis ah c'est cool c'est un effet de glitch t'sais je sais pas des fois quand t'es pas vraiment conscient du montage des fois moi je trouve que c'est super important de faire ça en tout cas ça c'est un très 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 gros conseil à donner pour n'importe qui qui veut commencer à faire du YouTube je trouve que c'est important ouais non c'est vraiment un bon conseil super pertinent écoute j'ai une question que j'aime poser à chaque épisode en fait j'en ai deux la première c'est pour quelqu'un qui veut faire du montage de son métier selon toi qu'est-ce que ça prend absolument que ce soit en termes de qualité personnalité ou skill set évidemment je vais pas rentrer dans les détails tout ce qui est justement tout ce qui est genre équipement ces trucs là je pense que tu peux quand même je veux dire commencer du montage sans nécessairement avoir une bête de PC puis tu sais tout l'équipement qu'il y a avec mais moi je pense que ça prend une passion parce que c'est extrêmement ça peut être extrêmement chiant des fois même si moi j'adore faire ça ça peut être chiant genre je vais le mettre sur la table ça peut tu peux t'emmerder des fois puis il faut vraiment trouver une manière de te renouveler à chaque fois et d'être capable de continuer à expérimenter des autres trucs fait que donc je te dirais de la patience aussi parce que des fois t'as des projets qui sont moins le fun que d'autres et t'as besoin d'être quand même tu sais moi je suis quelqu'un de très introverti genre même si ça paraît peut-être pas en vidéo là parce que je suis comme trop rendu habitué je suis quelqu'un de très introverti mais c'est super important quand même de jaser avec les gens réseautage genre ça c'est super important moi quelque chose que j'ai overlooked pendant des années des années c'est Twitter en particulier comme j'expliquais tout à l'heure au point où maintenant je communique où je résoute avec des monteurs qui sont français par exemple les monteurs par exemple de Henri Tran t'as du InoxTag t'as des gros monteurs qui sont dans le métier en fait pour moi en tout cas je trouve que c'est très cool de même c'est ça justement résouter avec les monteurs parce que tu sais tu sais jamais regarde écoute mon pod genre j'ai besoin d'aide cette semaine tu peux-tu m'aider ou des trucs comme ça ça peut être une très bonne ressource de client mais juste en général moi j'aime vraiment ça juste parler de monteur ou de montage plutôt donc c'est vraiment une source pour moi d'être inspiré de connecter avec les gens donc je dirais vraiment d'être un peu extroverti genre pour ce qui est ça le réseautage etc et c'est à peu près ça je te dirais vraiment genre moi aussi la patience parce que tu peux avoir des vidéos ça te prend 60 heures puis des fois ben ça peut être ça peut être un peu long mais ouais non j'ose imaginer faut juste que tu trouves une manière justement d'avoir du fun genre vraiment moi je me focus sur un effet en particulier je dis regarde ok là ça me tente plus de faire je sais pas moi ça me tente plus de faire la musique là ça va faire aucun sens ce que je dis mais mettons je suis tanné de faire la musique je me dis regarde je vais aller faire cet effet là genre ça va être le fun au moins des fois tu sais tu bounce back sur certaines affaires même si ça te prend un petit peu plus de temps au moins tu continues à travailler en fait comparé à si tu vas décrocher tu bois un café puis au final tu scrolls sur Twitter pendant 20 minutes c'est pas mieux donc moi c'est le genre de manière que je suis capable de rester dans le mood puis de rester dans la lancée que j'ai pour la journée puis au niveau bon logiciel et tout est-ce que quelqu'un qui commence justement parce qu'il y en a quand même un paquet de logiciels différents quelqu'un peut utiliser qu'est-ce que tu recommanderais parce que les connaissances se transfèrent bien d'un à l'autre ouais ben écoute je peux je peux dire majoritairement ce que moi j'utilise de base donc comme je disais tout à l'heure j'ai commencé avec iMovie donc c'est vraiment un logiciel vraiment très très basique sur j'avais un Mac un MacBook Pro dans le temps bref et je trouve que déjà de base sur iMovie je trouve que les connaissances parce que moi j'ai fait iMovie Premiere Pro donc Adobe Premiere Pro et je trouve que les connaissances ils se transfèrent relativement bien dans le sens où oui ok c'est différent mais tu sais t'as quand même les mêmes notions en tant que telles tu sais de cut les mêmes notions de B-roll etc pour ce qui est de Premiere moi personnellement évidemment je conseille je conseille Premiere mais pour les gens qui connaissent pas le logiciel de montage aucune mal tu sais qui ont aucun truc moi je commencerais sur DaVinci Resolve c'est un logiciel qui est gratuit de base et qui est je pense payant à vie pour 300$ donc si vraiment vraiment t'es sur un budget très tight je trouve que c'est une très bonne alternative puis ça bat Premiere sur plusieurs niveaux même si j'aime bien Premiere j'aime bien mon petit mon petit poulain tu sais mon petit enfant même moi je considère des fois à sortir un peu de ça puis d'aller le checker peut-être ça mais je redoute encore un petit peu juste parce que tu sais je suis dans un un quand je fais ça je suis dans un un moment où ce que ben j'ai faut tout agir du momentum je peux pas arrêter pour faire autre chose ou je peux pas arrêter pour tester d'autres trucs donc la suite Adobe donc c'est très bien tu sais tu vas avoir Premiere tu vas avoir After Effects donc tu sais tu peux commencer à sortir un peu des des sentiers des beaux sentiers puis d'aller sur des sentiers battus puis essayer de de créer des nouveaux effets des trucs de même c'est quelque chose que en tout cas vous aimez mais personnellement je pense que c'est important d'avoir ça aussi pour ce ça il y a Audition aussi qui est donc dans la même dans la même sphère d'Adobe c'est à peu près 900$ presque par année ce qui est énorme c'est très très cher mais tu as quand même beaucoup de trucs tu as du storage sur le cloud etc pour ce qui est de tous les trucs externes donc tu sais on parle juste d'Adobe pour tout ce qui est externe donc pour tout ce qui est musique et sound effects mais tu as aussi des images des vidéos des vidéos stock des photos des bref des vidéos je sais pas je sais pas c'est quoi le terme en français bref des vidéos des vidéos stock footage banales libre de droit libre de droit c'est ça merci moi j'utilise Envato Elements c'est pas très très cher et tu as vraiment tout en fait tu as aussi Epidemic Sound qui est très très bien tu as Motion Array aussi qui est bien mais qui n'a pas beaucoup de trucs dessus j'ai l'impression où je trouve et pour finir pour ce qui est de la facturation tout ça là je vais dans des trucs un peu plus boring un peu plus plate mais je trouve que c'est super important j'ai eu la question beaucoup de fois en DM moi j'utilise Square qui est une application gratuite que je pense qu'on peut utiliser partout dans le monde même en France et ça te permet d'avoir en fait des liseurs des scaleurs de cartes pour taper si tu veux même avoir ça mais sinon tu peux envoyer des factures relativement rapidement et tu as tes tu peux keep track de toutes tes facturations des paiements qui ont été qui ont été delayed ou par exemple des paiements qui n'ont pas été fait encore ou des paiements qui ont été faits etc même pour les impôts justement ça regroupe tout en fait dans un seul dossier des analytics un peu donc c'est très cool et c'est motivant tu te dis regarde écoute c'est cool j'ai fait 100$ cette semaine ou j'ai fait 10 000 cette semaine ou peu importe tu sais ça peut être vraiment très cool je trouve que c'est motivant même si c'est c'est pas le but premier de faire l'argent je pense dans ce métier-là et tu as Artlist aussi qui est très bien pour la musique et la musique et sans l'effect je crois c'est à peu près ça ok moi c'est ce que j'utilise en tout cas ok intéressant puis pour quelqu'un qui utilise justement des logiciels style DaVinci Resolve souvent j'entends quand on parle d'Adobe on parle de Premiere et After Effects que tu vas aller travailler ensemble est-ce que les logiciels comme Resolve c'est qu'ils ont un genre d'effet intégré dans leur logiciel t'as pas besoin d'autre chose est-ce que j'ai pu comprendre avant d'oublier aussi j'ai un dernier truc que j'utilise beaucoup c'est Frame.io qui est donc pour tout ce qui est pour les modifications en fait à faire par exemple tu vas exporter une vidéo et tu mets ça sur Frame et donc tu envoies ça à ton client et le client peut directement cliquer sur la vidéo puis dire ah regarde il y a un bug ici ou ah regarde t'as une faute d'orthographe là c'est très très cool à avoir pour ça aussi donc avant que je l'oublie et pour ce qui est de DaVinci en fait en tout cas moi encore là j'y ai pas touché mais à ce que j'ai pu comprendre c'est qu'ils ont vraiment utilisé ou pris plutôt le logiciel de montage plus After Effects donc pour tout ce qui est un peu plus des effets un peu plus poussés etc puis ils ont vraiment mis ça dans un seul logiciel genre ok évidemment ils ont leur manière de la présentation du logiciel est différente etc mais c'est vraiment un all-in-one je te dirais tu sais t'as pas 2 millions d'applications et t'as aussi beaucoup de plugins en tant que tels que tu peux télécharger que ce soit gratuitement ou payant qui te permettent de justement rajouter des trucs puis rajouter des trucs puis rajouter des trucs donc tu sais au final c'est vraiment un seul logiciel puis qui lag moins en plus donc je veux dire il y a tellement de bons côtés à DaVinci puis même monsieur Vallon dit dans le chat tu vois pour les projets cinéma ça se trouvait de plus DaVinci c'est très cool je savais pas que tu utilisais ça puis tout ce qui est YouTube c'est plus Premiere ça en tout cas faudrait qu'on s'en parle parce que je suis vraiment curieux de savoir les raisons en fait d'ailleurs la sélection ouais vraiment puis on a été car effectivement qui mentionne si vous êtes monteur de s'inscrire aux taxes si vous faites plus que 30 000 par année au Québec pour travailler autonome ouais c'est super important ça aussi évidemment donc clairement ça c'est pas il faut rester dans la légalité oui les gens n'oubliez pas parce que sinon ça peut vous rattraper on vous souhaite pas ça non vraiment écoute ben dans le fond moi là c'est ça je vois le temps qui a avancé ça a tellement passé vite un un énorme merci d'être venu sur l'épisode j'ai quasiment le goût de te réinviter pour parler plus de côté technique un moment donné derrière mais sinon je vais t'achaler en DM avec des questions mais c'est vraiment intéressant puis encore une fois je vais juste en profiter remettre ton site web aussi que les gens puissent consulter un peu tout ce que tu fais merci beaucoup et je 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 oui un gros merci un gros merci pour ta participation au podcast je t'enverrai bon le lien où je vais te taguer du moins quand il va être disponible sur YouTube Spotify Amazon Music etc mais généralement c'est pas mal au courant de la fin de semaine que je fais ça ça va assez vite puis ouais un gros merci écoute merci merci de m'avoir invité puis pour vrai j'adore parler de ça puis je t'sais je veux pas j'achale pas personne t'sais mais moi j'adore ça t'sais justement discuter que ce soit un podcast ou même des vidéos YouTube etc et moi je veux vraiment essayer de parler de ça puis je pense que c'est vraiment le bon moment de parler de montage et de monteur en tant que tel parce que je vois vraiment que ça commence à se crédibiliser aussi t'sais ça commence à être de plus en plus pris au sérieux et au Québec quand je parle et je trouve ça trop trop important d'en parler puis bien moi j'aurais aimé ça avoir une personne qui peut qui puisse en parler aussi ouvertement que je le fais dans mes débuts t'sais il y a un an parce que t'sais là on a vraiment beaucoup plus de monteurs au Québec mais dans le temps il y a un an donc un an et deux trois mois janvier 2022 quand je me suis lancé genre on était peut-être cinq six monteurs que moi je connaissais évidemment mais t'sais on n'était pas beaucoup là on a peut-être une dizaine quinzaine vingtaine si c'est pas plus au Québec j'ai l'impression que tout le monde fait du montage ce qui est incroyable ce qui est très très cool donc je suis trop content puis bien vive ce métier qui est merveilleux mon cher oui 100% je te souhaite juste une belle continuité je pense que t'es bien lancé anyways dans ton métier c'est extrêmement apprécié ça va juste continuer d'aller vers vers le haut et puis ben écoute merci je te souhaite un bon week-end puis merci le chat aussi qui était incroyable bye bye à plus tschüss